bonjour je vais maintenant faire une nouvelle partie sur le lithium en essayant de voir les aspects pratiques de la prescription et les modalités de prescription et d'observance donc on est dans la partie vraiment clinique ici cette partie clinique elle dépend grandement des connaissances pharmaco je le répète la pharmacocinétique du lithium c'est l'élément le plus important pour comprendre comment utiliser ce médicament et comment l'adapter au mieux pour une plus grande efficacité et ensuite minimiser les effets secondaires et prévenir le risque principal que vous connaissez qui est l'intoxication lithium car l'intex thérapeutique comme vous savez est faible les indications officielles du lithium c'est quand même et avant tout le traitement de la récurrence des troubles bipolaires ça c'est l'indication vraiment officielle que vous trouverez dans toutes les recommandations et pour lequel je vous invite d'utiliser lithium il y en a d'autres bien sûr le traitement de l'accès maniaque et puis des indications qui sont plus marginales on va rester dans la question du traitement des récurrences du trouble bipolaire et c'est dans ce cadre là que je vais essayer de parler un peu des aspects pratiques et de la prescription du médicament qu'on appelle le lithium alors les contre indications en fait il n'y en a pas beaucoup et des contre indications absolue c'est essentiellement les troubles à type d'insuffisance rénale et cardiaque décompensés bon globalement clinique ça viendrait à l'idée à personne de poursuivre un traitement de ce type quoique ça peut arriver que certains patients se retrouvent dans des services de médecine avec du lithium et une décompensation rénale bien c'est une indique une contre indication absolue et puis il ya des situations dans lesquelles il faut faire très attention et ce sont pas du tout des contre indications mais ce sont des précautions d'emploi bien évidemment toutes les situations de déshydratation toutes les situations qui vont faire varier la volémie et où les concentrations de sodium dans l'organisme je le répète le lithium ça suit comme son nombre le sodium et c'est en compétition avec lui au niveau des différents compartiments de l'organisme d'un certain nombre de pompes cellulaires et donc les troubles à type de déshydratation exposent à un risque important de l'indoxication bien évidemment les situations d'insuffisance rénale et d'insuffisance cardiaque obligeront à une surveillance plus attentive et une plus grande prudence même s'ils ne sont pas des contre indications l'épilepsie réfractaire c'est une précaution d'emploi très classique très attention aux associations médicamenteuses en pratique il faut surveiller comme le lait sur le feu le lithium lorsqu'on associe un nouveau médicament même si ce médicament n'est pas connu absolument pour interférer avec le lithium pour la grossesse c'est un sujet qui a fait très longtemps débat sur il ne faut pas donner de lithium pendant la grossesse actuellement on est revenu sur cette question puis l'élément le plus important à mon sens au cours de la grossesse sous lithium c'est l'adaptation des posologies au cours des derniers trimestres et ensuite l'arrêt du lithium pendant la période d'accouchement est une reprise assez rapide pour éviter les rechutes dépressives du postpartum enfin tout ça vous sera traité dans une partie sur les médicaments psychotropes et grossesse alors actuellement malheureusement en france on n'a plus qu'une seule forme disponible qui est le carbonate de lithium on a eu pendant longtemps deux formes et puis actuellement bas on est resté avec une seule forme en comprimé deux types de comprimés à deux dosages les dosages sont importants mais surtout ce qui est important à prendre en compte c'est que on a une forme à libération assez immédiate qu'elle comprimé à 250 qui justifie des au moins deux à trois prises par jour avec les repas et puis on a une forme à libération prolongée à 400 milligrammes qui en général permet de prescrire entre une et deux prises par jour cette forme à libération prolongée elle en théorie garante d'une meilleure tolérance de taux sanguins plus stable ce qui est un élément très important pour d'une part l'efficacité et d'autre part la prévention des effets secondaires des complications possibles et puis moins on a de comprimés à priori plus on est observant du traitement et la question d'observance pour un traitement timorégulateur qui doit être pris au long cours est un élément capital donc quelques rappels mais je vous renvoie à la question de la pharmaco et la pharmacocinétique donc le lithium c'est un ion un ion naturel qui est soluble dans l'eau qui ne se lie pas aux protéines qui traverse la manière hémato-encéphalique pas très très bien qui est absorbé principalement par l'estomac sans subir et ensuite ne subit pas de métabolisme est excreté très exclusivement dans le rein tout ça pour dire qu'avant de commencer un traitement par lithium et au cours du traitement eh bien il faudra être très attentif à la fonction rénale au minimum en ayant faire dosage de l'urée de la crête l'acclairance de la crétinémie et les électrolytes deuxième élément il faudra avoir un oeil très attentif sur la fonction thyroïdienne et par la crétinémie et puis ce bien sûr la question des bilans cardiologiques et neurologiques à la fois pour vérifier la tolérance et anticiper les complications voilà ce qui est recommandé au niveau international alors tout le monde ne recommande pas exactement le même rythme et les mêmes éléments à surveiller même s'il ya un certain consensus la fonction rénale c'est vraiment un élément capital avant le traitement au moins à six mois puis après au moins une fois par an la fonction endocrine les fonctions endocriniennes surtout la tsh pour la thyroïde ou avant le traitement à six mois et puis une fois par an la question du dosage du calcium avant de commencer le traitement puis alors là on dit au moins un an et puis il est bien sûr ce qui compte c'est l'examen physique aussi de façon permanente et régulier pour anticiper et évaluer par exemple une prise de poids une tolérance neurologique alors il est noté ici qu'il faut faire le périmètre abdominal plus l'index de mal corps corporel de manière régulière au moins une fois par an il est clair que ce sont des éléments à prendre en compte de manière peut-être plus régulière en fonction de vos pratiques cliniques et l'évolution de l'état de santé de vos patients alors l'initiation du lithium bon il est recommandé de commencer quand on veut mettre en place un traitement prophylactique on doit pas dans la situation d'un traitement d'un épisode là par des petites doses qui pourront être divisées au départ en plusieurs prises donc on peut choisir de commencer par des comprimés à 250 à libération immédiate ce qui ensuite exposera enfin impliquera le passage des comprimés à 400 ce qui n'est pas toujours une façon de procéder simple en tout cas ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'il faut commencer à une posologie assez faible pour minimiser les effets secondaires et puis augmenter par palier progressif de quelques jours à peu près quatre cinq jours là encore pour vérifier la tolérance et éviter s'il y a d'autres médicaments les interactions médicamenteurs la posologie elle devrait être adaptée en fonction d'une part de la tolérance clinique qui doit être évaluée au départ tous les jours et d'autre part en fonction des dosages bien évidemment plasmatique de lithium qui doivent se situer alors toujours un grand débat entre 0,5 et 1,2 mais on est plutôt à 1 millimoles par litre c'est le dosage sanguin qui et sa stabilité qui pourra nous dire que finalement le lithium d'un point de vue pharmacologique est à peu près adapté alors on va essayer de favoriser la monoprise en utilisant plutôt les comprimés à libération prolongée à 400 mg j'ai déjà dit sa conférence certaine davantage si par exemple on les utilise le soir on aura moins d'effets piques on aura en théorie moins d'effets secondaires on aura du fait des taux plus réguliers avec moins d'effets piques moins d'atteintes potentielles glomérulaires à long terme et puis bien évidemment j'ai déjà dit c'est toute la question de l'observance là encore en théorie c'est plus facile de suivre un traitement en monoprise qu'un traitement en multiprise par jour alors la grande question c'est la question des dosages éternels du lithium je le répète il faut faire ça avec beaucoup de précaution et dans des laboratoires qui sont habitués à le faire bon actuellement c'est de plus en plus centraliser donc cette question à moins d'importance mais c'est quand même un élément à avoir en tête alors à quel moment il faut faire le dosage du lithium bon c'est éternellement en question mais en gros il faut le faire juste avant la prise précédente la prise la dernière prise la prise par exemple juste avant la prise du matin si vous prenez le compriments des matins ou juste avant la prise du soir et au moins 12 heures après la prise précédente qui vous donneront des concentrations minimales on estime que lors de l'initiation on commence à pouvoir faire des dosages entre le troisième et septième jour bon ça c'est la question des demi-vie d'équilibre et puis qu'ensuite tant que les posologies ne sont pas stables et que la tolérance clinique et les effets secondaires ne sont pas contrôlés il faut essayer de faire des dosages de façon hebdomadaire et puis ensuite on pourra les espacer ensuite pour arriver ensuite une fois que les choses sont à peu près stabilisés à un dosage tous les deux à trois mois il faut vraiment pas hésiter à refaire des dosages au moins à la moindre hésitation hésitation clinique ou à la moindre association médicamenteuse je le répète alors sous traitement par théralite la litiémie elle sera donc effectuée le matin avant la prise et les concentrations recommandées c'est 0,5 à 8 médicaments par litre pour la forme à libération prolongée alors en théorie on préfère la prise de sang le soir avant la prise ou on peut aussi la faire le matin et là on aurait donc ce qui n'est plus une concentration minimale mais c'est une concentration intermédiaire et c'est cette concentration intermédiaire qui est 0,8 à 1,2 mkv par litre les concentrations minimales c'est quand même 0,5 à 0,8 mkv par litre cette distinction entre concentration minimale et concentration intermédiaire elle permet de comprendre certaines discussions et divergences qu'on peut retrouver dans les publications dans les publications on se réfère aux concentrations minimales efficaces voilà ici ce qui est recommandé voyez qu'en phase de maintenance on est donc on est en train d'entendre que c'est une concentration intermédiaire entre 0,5 et 0,8 millimoles par litre et que pour traiter un excès de manière qu'on recommande des dosages sanguins un peu plus élevés que lors des phases dépressives on recommande des dosages plus faibles et que au delà de 1,4 à 1,5 millimoles par litre et bien on est vraiment dans une situation d'intoxication potentielle et donc il faudra mettre en place des mesures qui évite les risques et les complications c'est intoxication alors je vais maintenant parler des questions des effets secondaires c'est une question qui est très importante comme avec tous médicaments psychotropes les effets secondaires ils doivent s'anticiper ils seront contrôlés la plupart du temps par des adaptations de par des frappes zoologies par des fractionnements de doses ces effets secondaires ils justifient et alors là c'est très très important dans le cas du lithium une information avant de commencer le traitement du patient de son entourage des aidants et des médecins qui les prendront en charge cette information elle doit être avant le traitement mais aussi permanente régulière toujours remise à niveau deuxième élément les effets secondaires ça justifie une surveillance clinique parfois il est très difficile de faire la part des choses entre ce qui est des troubles psychiques psychiatriques de rechute du trouble bipolaire et les effets secondaires du traitement et puis bien évidemment une surveillance biologique donc la pression du lithium c'est vraiment une obligation d'un suivi très régulier et d'une collaboration très étroite avec des patients et un entourage très bien informé et tout à fait capable d'interagir avec vous de manière rapide on ne peut pas rester avec une intoxication ou d'essayer d'intoxication pendant plusieurs jours sans courir des risques donc si vous êtes solitière ou si vous prescrivez du lithium il faut avoir la possibilité d'adapter les choses assez rapidement et d'être en contact avec un spécialiste compétent sur cette question de manière régulière et accessible alors les effets secondaires ils sont tout d'abord des effets gastro-intestinaux c'est l'effet parmi les plus fréquents la nausée c'est un effet assez fréquent qui est observé dans 10 à 20% des personnes on dit que c'est plus important au début du traitement et que au fur et à mesure il diminue c'est souvent vrai mais pas toujours on recommande soit d'utiliser des formes à libération prolongée soit d'utiliser des formes immédiates ou à libération prolongée mais au cours des repas pour essayer de diminuer ces nausées le vomissement c'est une complication qui est très peu fréquente et qui doit faire suspecter l'intoxication au lithium c'est un des signes historiques de l'intoxication au lithium c'est un élément très très important lorsqu'il apparaît des vomissements c'est une situation d'alerte bien évidemment ça va être associé à d'autres signes cliniques qu'on devra mettre en évidence mais quelqu'un qui est sous lithium qui vomit c'est une situation qui justifie un contact très rapide avec son médecin traitant ou avec un médecin expert en traitement par lithium le lithium ça va modifier le transit ça entraînera une accélération du transit et une diarrhée dans un certain nombre de cas là encore on dit que c'est plus important au cours des premiers mois et que ça va diminuer au fur et à mesure et ça touche à peu près 10% des patients suivant les études la question des relations entre accélération du transit et taux sanguin de lithium dans les différentes publications on peut voir que des taux supérieurs à 0,8 mkv par litre sont associés à des fréquences plus élevées de diarrhée donc là encore monitoring des taux sanguins de lithium comme pour le vomissement une modification du transit avec l'apparition d'une diarrhée très importante est un signe à la fois d'intoxication et de risque d'intoxication donc il faudra face à cette modification du transit rechercher les signes d'intoxication et pas hésiter à faire un dosage de lithium et surtout à prendre la vie rapide de son médecin et de son médecin spécialiste du lithium Deuxième grand type d'éléments et d'effets secondaires c'est ce qu'on appelle la polio-polydipsie alors la polio-polydipsie c'est quand même tout d'abord une sensation de soif et un besoin de boire avec une sensation de bouche sèche fréquemment associée les patients sous lithium vont dans un nombre non négligeable d'entre eux voir augmenter leur consommation hydrique ils passeront assez souvent à par exemple plus de 3 litres par jour cette consommation devra en plus être augmentée l'été pour éviter la déshydratation et associé à cette soif et bien il y aura des mixtions excessives et donc ça entraînera dans un certain nombre de cas des difficultés parfois dans la vie de tous les jours ces symptômes polio-polydipsie qui sont a priori fonctionnels et réversibles mais lorsqu'ils s'aggravent ils doivent là encore faire suspecter et suspecter des troubles rénaux et justifier un bilan rénal plus poussé alors comment on peut prendre en charge cette question de la polio-polydipsie ben là encore en essayant de maintenir des taux sanguins de lithium aussi bas que possible dans la fourchette plutôt basse on a proposé d'associer dans les cas difficiles avec des troubles importants et mal supportés d'associer des diurétiques alors ça c'est des propositions qui traînent dans les questions moi personnellement je pense que d'associer des médicaments avec le lithium c'est compliqué et surtout quand on connaît les interactions entre les médicaments agissant sur l'orin et les taux de lithium à titre personnel je pense qu'il faudrait être très prudent sur l'association de diurétiques avec le lithium et à mon avis c'est quand même pas très recommandé quand la polio-polydipsie est insupportable entraîne des troubles particulièrement gênants et bien malheureusement cela doit poser la question du bénéfice risque de poursuivre le lithium troisième grand effet secondaire c'est les tremblements alors le tremblement du lithium c'est un tremblement qu'il faut connaître parce que bon d'une part il peut perturber la vie des gens puis d'autre part c'est un élément clinique important à prendre en compte dans les intoxications au lithium et toute modification du tremblement devra poser la question de est-ce qu'on est dans une situation à risque d'intoxication et donc d'adaptation en urgence des posologies lithium alors ce tremblement il touche principalement les mains il est assez courant à peu près 25 à 30% des patients souffrent il est généralement symétrique donc les deux mains et il ressemble à ce qu'on appelle en médecine le tremblement essentiel ou physiologique il va augmenter lors des postures intentionnelles donc lorsqu'on décrit, lorsqu'on tient une tasse de café on pourra d'ailleurs en clinique se servir de cet élément pour le mettre en évidence il va s'aggraver bien évidemment comme le tremblement essentiel et physiologique avec des éléments tels que l'anxiété la gestion au sevrage de l'alcool, la caféine et puis il y a des formes idiopathiques familiales qui seront aggravées par le lithium il est très important de faire très attention parce que de très nombreux médicaments psychotropes peuvent aggraver ce tremblement comme certains antidépresseurs et des non-leptiques et donc lors d'associations il est bien difficile de faire la part des choses entre les effets liés au lithium et les effets liés à la soupe et au mélange de médicaments ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on se pose la question d'où pas d'une intoxication donc il faut faire assez attention aux associations et bien examiner les patients régulièrement pour comprendre les modifications éventuelles de ce tremblement il se manifeste ce tremblement dès le début du traitement et il va s'améliorer dans le corps comme beaucoup d'effets secondaires petit à petit au cours du traitement mais il peut aussi apparaître à tout moment bien sûr il est plus fréquent avec l'âge chez le sujet âgé et donc on l'a déjà dit et on l'aurait dit ici chez le sujet âgé il faudra adapter les posologies et essayer là encore d'obtenir des posologies dans la fourchette la plus basse efficace je le répète une dernière fois lors d'intoxication ce tremblement il devient plus grossier plus important il est plus irrégulier il touche non plus les mains mais plus d'autres parties du corps et puis il va être associé aux symptômes de toxicité qu'on verra dans l'intoxication au lithium comment on prend en charge la question du tremblement du lithium et bien il n'y a pas de traitement miracle malheureusement à part l'adaptation des posologies du fractionnement des doses quand c'est possible donc il faudra analyser au cours de la journée est-ce que ce tremblement est plus important à l'excipique par exemple bien sûr il faudra essayer de contrôler tous les situations l'anxiété physiologique, l'anxiété personnelle, la prise de caféine, les manifestations de sevrage on peut dans les cas très mal tolérés et c'est recommandé dans certains guides utiliser des bêtas bloquants pour essayer de minimiser les tremblements avec des posologies assez variables et en général inférieures à 120 mg par jour quatrième grand type d'effet secondaire, la prise de poids donc c'est un effet secondaire qui est assez fréquent qui va commencer petit à petit et qui va rester tout au long du traitement et qui pourra être gênant chez un certain nombre de patients et c'est donc un effet secondaire qui est un peu et qui est malheureusement assez difficile à supporter il faut face à cette prise de poids bien savoir aussi que plus on ajoute des médicaments lithium sur des médicaments comme certains psychotropes qui entraînent de la prise de poids plus cette prise de poids sera grande c'est le cas pour certains antipsychotiques mais il va le pouvoir être aussi et d'autres antidépresseurs la question des mécanismes de la prise de poids c'est aussi celle liée à la polydipsie, à la soif il faudra faire attention comme le sentiment de soif est augmenté n'absorber que de l'eau et pas de boisson trop calorigène deuxième élément c'est la question d'une hypothyroïdie associée et puis la question des perturbations du métallisme du glucose donc cette prise de poids justifie de conseils qu'on appelle une généno-thénététique une adaptation du rythme de vie qui est aussi nécessaire dans la question du rétablissement du trouble bipolaire et elle justifie des bilans réguliers et la recherche systématique des hypothyroïdies alors on a recommandé dans certaines publications d'associer du topiramate pour essayer de diminuer cette prise de poids en essayant de réguler les prises alimentaires c'est une piste là encore je pense qu'il faut quand même demander l'avis à des médecins spécialistes du poids et spécialistes du lithium les effets cardiologiques alors ils sont signalés et rapportés dans la littérature ils sont d'abord pas très fréquents en général et très peu significatifs d'un point de vue clinique et surtout ces effets cardiologiques ils sont parfois synonymes d'intoxication potentielle du lithium et c'est surtout en cas d'intoxication avec des taux supérieurs à 2,5 millilitres équivalents par lit qu'on pourra voir apparaître des troubles cardio essentiellement des troubles du rythme cardiaque comme des blocs, des troubles de la contradiction intraventriculaire des arrhythmies de manière assez physiologique même si ce n'est pas fréquent et systématique loin de là le lithium va modifier par exemple l'intervalle QTC va pouvoir entraîner dans certains cas une aversion de l'onde T et parfois une bradycardie sinusale là encore c'est très important de faire attention aux associations médicamenteuses il y a des médicaments psychotropes qui agissent sur l'espace QTC il y a des médicaments non psychotropes qui agissent sur l'espace QTC et l'association de l'ensemble de ces médicaments avec le lithium est responsable le plus souvent des modifications électrocardiographiques rapportées voilà une liste de médicaments qui peuvent interagir avec le lithium qui peuvent augmenter leur toxicité les diurétiques les médicaments agissant sur l'angiotensine et puis d'autres médicaments et surtout les anti-inflammatoires non styroïdiens alors l'hypothyroïdie c'est une complication plus qu'un effet secondaire j'ai déjà dit et rapporté c'est une complication qui est assez fréquente le risque d'augmenter sous lithium les patients sous lithium vont présenter par des mécanismes assez divers des perturbations de la production d'hormones thyroïdiennes avec l'apparition d'un goitre et dans un certain nombre de cas de l'hypothyroïdie une hypothyroïdie qui est souvent d'ailleurs subclinique c'est à dire avec de simples modifications biologiques parfois lorsque cette hypothéorie donnera des signes cliniques ces signes pourront être pris pour des signes dépressifs comme la fatigue ou l'hypersomnie mais on pourra voir apparaître une intolérance au froid et des modifications comportementales au moindre doute et je l'ai déjà dit dans les surveillances de départ et régulière il faudra faire un dosage de la TSH et une exploration plus poussée de la thyroïde avec le T3-T4, les antico-antityroïdiens et l'échographie thyroïdienne au moindre doute et bien sûr demander la vie à les spécialistes de la même façon et je l'ai déjà rapporté dans un autre cours mais c'est un élément très important le lithium perturbe lax thyroïdien et lax parathyroïdien avec une augmentation de la calcémie et une participation de la PTH ces modifications calciques elles sont là encore la plupart du temps subcliniques cette hyperparathyroïdie elles vont se manifester soit sous des formes frustres avec faiblesse et fatigue mais elles peuvent aussi entraîner des calculs rénaux et être responsables d'une partie de l'insuffisance rémale donc ici encore c'est très important de surveiller la calcémie au début et en moins de variations au cours du suivi soit devant des signes d'appel clinique soit devant des manifestations comportementales faire un dosage et une exploration plus complète et demander un avis spécialisé alors les troubles cognitifs là c'est une grande question en tout cas les patients et un certain nombre de patients se plaignent de la modification de leur état psychique sous la forme par exemple d'une perte de créativité d'un certain nombre d'éléments c'est un effet subjectif du lithium qui n'est pas à négliger dans la littérature il y a un grand débat sur la question du lithium qui entraînerait des troubles cognitifs c'est très difficile de faire la part parce qu'il y a l'évolution des troubles hypoplaires des traitements associés, des traitements intercurrents des phénomènes d'intoxication puis en parallèle il y a des arguments à la fois fondamentaux et cliniques qui montrent que le lithium finalement a un effet protecteur neurocognitif donc un traitement correctement conduit en adaptant l'éposologie n'est pas responsable en lui-même des manifestations des troubles cognitifs rencontrés chez les sujets qui n'est pas tout à fait la même chose que la perte de la créativité qui est en partie un des effets psychologiques et neurocognitifs du lithium enfin on distingue un certain nombre d'autres troubles dans la littérature des troubles cutanés comme le psoracis l'alopécie, l'acné qui sont des troubles décrits de façon agnotique mais qui peuvent exister la question de lithium et la sexualité alors là c'est incroyable parce que lithium est un médicament qui est prescrit depuis très nombreuses années et pour lesquels la question l'effet sur la vie sexuelle est relativement pauvre même si on peut quand même avancer qu'il y a d'après un certain nombre de données dans la littérature et de retour de patients une baisse de la libido et diminution de la situation sexuelle là encore je pense que c'est très important à prendre en compte parce que c'est un élément d'observance et c'est très important de pouvoir proposer une prise en charge et un avis sur ces difficultés qui sont des difficultés parfois gênantes et complexes dans sa vie personnelle alors comment minimiser les effets secondaires ? bon alors la première chose c'est vraiment être très attentif un examen et un interrogatoire régulier est très disponible utiliser les doses faibles enfin en tout cas les doses les plus faibles possibles pour obtenir les taux sanguins les plus stables et dans la fourchette thérapeutique la plus basse essayer de modifier les erreurs d'administration si on a repéré que certains effets secondaires étaient plus importants en fonction de l'effet PIC essayer de passer d'une formulation à une autre c'est à dire de comprimer à 250 à comprimer à 400 et vice versa et puis essayer des traitements symptomatiques comme les règles hygiéno-déthiques mais faire très attention aux associations médicamenteuses et bien sûr dans un certain nombre de cas il ne faut pas hésiter à peser le bénéfice risque et à utiliser d'autres stabilisateurs de l'hémeur alors je vais faire un petit rappel des interactions médicamenteuses je l'ai déjà dit c'est une question vraiment très très importante avec le lithium il faut garder à l'esprit que les associations de médicaments peuvent en elles-mêmes entraîner un risque d'intoxication et que donc il n'est pas inutile de surveiller de façon très attentive les patients et de prendre si nécessaire une mesure du lithium plasmatique alors voilà les situations on le reverra dans le cas d'intoxication qui augmente les lithiémies bien sûr la gestion excessive tout ce qui va modifier la fonction rénale les régimes amégrissants et hyposodés les diurétiques et puis tout ce qui augmentera la transpiration et les pertes extra-arénales les médicaments alors je vous renvoie à ce qui est dans les registres des interactions officielles de l'ASM vous avez un certain nombre de médicaments qui sont listés ici bien sûr les antagonistes les récepteurs à l'angiotorcine qui vont augmenter la lithiémie les anti-inflammatoires non-syrôdiens qui vont augmenter la lithiémie la caféine qui est un élément à prendre en compte puisqu'elle peut en cas d'arrêt brutal entraîner des variations des taux de lithium certains médicaments stimulants peuvent contenir de la caféine la suite de ce qui est dans les recommandations de l'ANSM de 2019 c'est consultable sur le site j'ai mis les références ici la question de l'association avec la caramamazépine alors c'est toute la question est-ce qu'il y a une augmentation de la neurotoxicité c'est surtout ensuite la question des diurétiques de l'ANSM des diurétiques épargneurs du potassium les diurétiques de l'ANSM c'est vraiment une association déconseillée comme les diurétiques thiazidiques d'autres médicaments qui sont à prendre en compte les inhibiteurs de l'enzyme de conversion là vraiment c'est une association déconseillée la question des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui augmente le risque de syndrome sérotonine énergique qui peuvent augmenter le risque de tremblement donc parfois il faudra être très prudent sur ces associations et surtout avoir des examens cliniques réguliers pour éviter le syndrome sérotonine énergique et diminuer par exemple le tremblement donc d'autres médicaments sont à précaution d'emploi ça veut dire qu'il faut faire attention comme le manitole, le méthyl dopale, le mitronidazone alors les neuroleptiques c'est une grande question là c'est vraiment une vraie précaution d'emploi tous les neuroleptiques n'ont pas les mêmes interactions potentielles avec le lithium surtout au niveau neurologique par exemple la question du syndrome malin des neuroleptiques et du lithium reste posée le topiramate, je l'ai dit tout à l'heure c'est un médicament qu'on peut utiliser en association mais avec la posologie élevée il a été rapporté d'augmentation potentielle des lithium donc il faudra, là c'est vraiment des précautions d'emploi donc pour conclure pour conduire correctement un traitement par le lithium il faut connaître bien sûr la pharmacocinétique avoir une très grande expérience je pense qu'il faut vraiment avoir l'expérience de la prescription du lithium et aussi être particulièrement disponible pour les patients et attentifs on ne peut pas prescrire le lithium et dire aux patients revenez me voir dans 3 mois faites une intimité et on verra comment ça se passe là c'est exposer les patients à des risques et des catastrophes il faut deuxièmement informer je le répète de façon très très importante les patients, leur entourage, les aidants et toutes les personnes du corps médical qui les entourent sur qu'est-ce que c'est le lithium les évaluations à faire comment on doit prendre le lithium les analyses sanguines, les effets secondaires repérer les signes de toxicité et puis mettre en place un plan d'urgence c'est indispensable d'avoir ça les patients sous lithium, ils devraient avoir un carnet avec des numéros de téléphone pour contacter en urgence une personne pour avoir un avis soit d'association médicamenteuse soit d'augmentation des effets secondaires soit de modification de leur état psychique alors là encore il y a de très nombreuses références et de très nombreux articles sur le sujet lithium c'est un médicament qui est connu depuis très longtemps je vous en ai mis deux il y en a plein d'autres dans la littérature je vous ai mis quand même une très bonne revue de la littérature française sur les complications réniales du lithium qu'il faut avoir lu je n'ai pas de conflit d'intérêt parce que le lithium ce n'est pas un médicament qui rapporte de l'argent avec les labos mais je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique pour 2019-2020